Le jour-là Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une marque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffées. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Et ils ont donné du fruit à raison de cent ou soixante ou trente pour eux. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Quand il porte du fruit à raison de 100, de 60 ou de 30 pour 1, acclamons la parole de Dieu. Le monde et la parole de Jésus. C'est fondamental, vous voyez, c'est la première parabole du royaume que Jésus donne. Et on va la reprendre tout le temps. On la reprend au catéchisme, on la reprend, enfin sans arrêt, on revient à cette parabole, on est très souvent mis dans la liturgie, parce qu'elle est essentielle en fait. Et là, on a eu des interprétations, c'est-à-dire que la parole de Dieu est semée dans le monde. Mais il y a aussi une autre interprétation qui est les fils du royaume, ils sont semés dans le monde. Et ils sont comme un humain qui est dans le monde et qui va permettre au monde de se transformer et de produire du fruit. Voilà, donc c'est important qu'on la médite pour nous-mêmes. Parce que nous, il faut qu'on reçoive la parole de Dieu, qu'on laisse cette parole nous transformer, moyennant notre effort personnel, parce que c'est pas passif. Nous avons été créés avec une intelligence et une volonté, c'est-à-dire capacité de comprendre les choses et une liberté pour décider qu'est-ce qu'on va suivre de ce qu'on a compris. Et ça, c'est un enjeu énorme, parce que, est-ce qu'on est vraiment libre ? C'est ça, c'est un vrai défi. En fait, on a besoin de toute notre vie pour apprendre à devenir vraiment libre. N'est-ce pas, Geneviève ? Qu'en penses-tu ? Je suis bien d'accord. Voilà, les anciens. C'est un long chemin. C'est un long chemin. Mais c'est de bonheur. La liberté, c'est quelque chose qui se conquiert. Voilà. C'est pas quelque chose qui est... C'est pas un espèce de truc abstrait qui nous tombe dessus et qui va... Je suis libre, je fais ce que je veux. Mais non, ça, c'est pas de la liberté. La liberté, c'est... Je suis libre et donc je vais choisir le meilleur pour moi. Et plus je vais choisir le meilleur, plus je serai libre. Plus j'aurai de possibilités qui me s'offriront à moi. Alors que si je me laisse conduire par les envies que j'ai en moi, et bien ça me ferme la liberté, le contraire. Ça m'enferme. C'est comme ça que vous avez... Alors, les jeunes, vous avez... Vous avez un monde... Moi, je ne voudrais pas être à votre place. Non, mais sincèrement, j'ai vécu une époque où c'était beaucoup plus facile. Parce qu'il y avait beaucoup d'addictions qui avaient... Ça commençait déjà. Mais il y avait beaucoup de pièges auxquels on n'avait pas accès. Difficilement accès. Aujourd'hui, avec Internet, tout est à portée de bœuf, quoi. En trois clics, vous avez accès aux pires déliations possibles et imaginables. Donc, c'est hyper dangereux parce que, quand on est jeune, on n'a pas encore tous les éléments du discernement et on peut être piégé, quoi. Très facilement. Est-ce que c'est pas vrai ? Comment c'est vous, les jeunes ? Toi, tu le penses ? On est tombé marate carrément en cause de ce... Ah, exactement. Tout à fait. Ça peut vous abîmer ou peut être nous rendre à l'art. Voilà. Donc, il faut éviter absolument ces pièges. On a besoin vraiment de... Il faut s'aider les uns les autres. Et dans l'église, on est là aussi pour ça. Il faut qu'on vous avertisse très tôt et les pièges qui se présentent. Voilà. Alors, voyez, aujourd'hui, maintenant que je vous ai dit ça, j'aimerais aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont débutants parmi nous, je voudrais vous dresser... J'aime bien, vous savez, faire des croquis, des dessins. J'aimerais vous dresser un tableau général de l'histoire du salut. C'est l'histoire du monde, en fait. Et vous montrer comment ce que nous croyons que les chrétiens s'insèrent dans cette histoire et comment ça peut nous aider. Alors, vous voyez, ça va faire ça, hein ? C'est au tableau, tout à l'heure. Mais avec des couleurs et tout. Pardon ? On prendrait une photo. Exactement, on prendrait une photo. On ne peut pas de mots être propres, c'est impeccable. Voilà. Alors. Bon, je ne vais pas faire des rires, la galerie. Je vais pas monter sur la chaise, ce sera... C'est trop haut, mais là, c'est trop bas, je reste en bas. À trois. À trois. Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous savez, j'ai fait de l'apidisme. Je ne suis pas... Je ne sais pas. Je fais un peu le clou dans la chaise. Ah, il va tomber. Ah, il va tomber. Alors, déjà, vous voyez, première chose, je vous décide un triangle, parce que c'est la seule représentation autorisée dans l'ancienne alliance qui symbolise la présence de Dieu. C'est étonnant, hein, mais bon, un triangle, ce n'est pas un dessin, ce n'est pas un figuier. Je vais ce triangle, c'est une façon de représenter Dieu. Alors, je ne vais pas tout expliquer, et dedans, je vais écrire le nom divin tel qu'il est révélé dans la Bible. Le nom divin s'écrit comme ça. C'est de l'hébreu, et ça s'écrit de droite à gauche. Donc, c'est Dieu. Yod et l'avé. Et alors, moi, je vais rajouter quelque chose. En fait, Dieu, c'est une communion d'amour. Ils sont trois en un, parce qu'ils sont en l'extase d'amour permanente. Dieu, c'est une extase d'amour éternelle. Donc, ici, je mets le Père. Ici, je mets le Fils. Peut-être que là, je mets le Saint-Esprit. Alors, ne vous inquiétez pas, on vous expliquera petit à petit tout ça. Et ici, je mets le nom ultime que Jean va donner à Dieu, par trois fois dans sa lettre. Il va dire par trois fois, Dieu est amour. Voilà, Dieu est amour. Alors, vous voyez, de représenter ça comme ça, c'est le plus important de l'égo. Vous pouvez faire pivoter le triangle. En fait, c'est ce qui fait que le mystère de Dieu, quand on va le contempler, quand on sera dans le royaume de Dieu, et qu'on le contemplera à Dieu, on sera ébahis. Parce qu'en fait, on est complètement débordé par ce mystère. N'oublions pas que Dieu contient l'univers. L'univers entier, dans sa main, il communique l'être à l'univers entier. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des choses sur l'astronomie, mais l'univers, c'est impossible d'imaginer ce que c'est tellement c'est grand. Vous voyez, déjà, le système solaire, c'est énorme. Or, c'est un grain de sable par rapport à la galaxie. La galaxie, c'est gigantesque. La lumière met 100 000 ans pour traverser la galaxie. C'est à 800 ou à 100 000 ans. Vous voyez un peu ce que ça fait, 100 000 ans. À 300 000 kilomètres secondes. 100 000 ans, mais pour traverser la galaxie, ça nous donne des dimensions à 800. Ce n'est même pas la peine d'essayer d'imaginer. C'est en milliards de milliards de milliards de kilomètres. Je ne sais pas comment... Voilà, c'est gigantesque. Et la galaxie est une parmi des milliards de galaxies dans l'univers. Il y a des milliards de galaxies. Donc, c'est absolument impossible. On n'en connaît pas les limites, d'ailleurs. Il y a des plus puissants télescopes. Vous pouvez observer à 13 milliards d'années-lumière. On est 12, enfin, je ne m'aime pas. 11 milliards d'années-lumière, on va. Mais on... C'est quelque chose de... On vient de découvrir un trou noir qui peut contenir 40 milliards de Soleil. Oui, bien sûr. Quand on est en astronomie, c'est ahurissant. Vous voyez, il y a des étoiles qui pèsent 40 000 fois le poids du Soleil. Ils sont tellement énormes que la Terre serait à l'intérieur de l'étoile. Pourtant, le Soleil, c'est gros, hein. C'est 1,8 million de kilomètres de diamètre. Mais c'est une toute petite étoile. Bon, enfin, bref. Donc, gigantisme dans l'univers. Mais c'est rien à côté de l'immensité de Dieu, quoi. Nous, on sera devant ce mystère. En fait, c'est l'immensité de l'amour. On sera noyé dans un océan d'amour. Voilà. Alors, donc, je ferme la parenthèse sur Dieu. Et voilà que l'histoire commence. En fait, le Père crée le ciel et la Terre. L'univers visible et l'univers invisible. Donc, c'est immense. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas se représenter, finalement, l'immensité de l'univers. Il crée l'univers. Et là, vous avez un acte qui s'appelle la création. Alors, avec certains scientifiques, ils ne vous parlent pas de création. Mais ce n'est pas l'objet de la science, en fait. La création, ce n'est pas l'objet de la science. La science, elle essaie de comprendre comment fonctionne l'univers, les lois qui le régissent. Mais elles ne peuvent pas expliquer l'origine de l'univers. Jamais, la science ne pourra expliquer l'origine de l'univers. C'est une fausse question. Parce que c'est une question qui est d'ordre philosophique, quoi qu'il n'y ait pas. Parce qu'on ne peut pas imaginer ce qu'il y avait avant. Il n'y avait pas d'avant. Donc, on ne peut pas imaginer le déant. C'est impossible. Parce que si on imagine le déant, on imagine... On se fait une représentation. Mais on ne peut pas représenter le déant, puisqu'il n'existe pas. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la difficulté. Donc, là, c'est un point qui est un point qu'on ne peut pas connaître. C'est le point initial de la création. Et comment ça s'est développé, ça, on connaît un peu. Il y a des hypothèses. Moi, j'en suis un démonu scientifique. Je me passionne pour ça. Mais, vous savez, il y a un site qui est gigantesque qui est celui des hypothèses scientifiques. On passe son temps à enterrer les hypothèses l'une après l'autre, parce que c'est une approche. On n'arrive jamais à cerner vraiment. Vous voyez. Voilà. Alors, création. L'univers créé. On en reparlera de ça. Mais on va laisser. On va à l'histoire. On lui salue tout de suite. Et on arrive à un moment. Il y a un monsieur qui s'appelle Abraham. Enfin, il s'appelle Abraham, mais il va prendre le nom d'Abraham. Et Abraham, avec lui, il va commencer à y avoir une histoire. En fait, vous savez, Dieu connaît l'humanité. On a perdu le contact avec le divin à cause du péché originel. Mais il y en a aussi là-dessus. Mais Dieu ne veut pas abandonner les hommes. Il veut absolument restaurer cette relation d'amour avec l'homme. Parce qu'on est son enfant chéri. Lui nous aide. Donc, il va reprendre contact avec l'humanité à travers un homme qui s'appelle Abraham. Abraham, voilà. Et il lui dit, Abraham, tu vas avoir un enfant. Je te choisis. Et c'est ta descendance avec laquelle je le prétalience. Avec toi et ta descendance. Il va même lui dire un truc incroyable. Il va lui dire, à travers toi, toutes les nations de la Terre seront bénie. Waouh ! Bon, ça ne lui a pas fait gonfler les chevilles. Il est resté humble. Pardon. Il est resté humble, Abraham. Et il a obéi à cette notion qu'il avait en lui. Il est parti. Et puis l'histoire du Seigneur commence. Donc, il va en pays de Canaan. Ensuite, il va migrer en Égypte. Ses descendants vont migrer en Égypte. Ils vont se multiplier en Égypte. On va arriver à la Lise. Et là, au bout de 4 ou 5, 6 ans, la descendance d'Abraham, ce n'est plus une simple famille. C'est devenu un peuple. Parce qu'ils sont très nombreux. D'ailleurs, qui se rappelle du cousinage au-blain d'un siècle ? Il y en a qui font de la généalogie. Il y en a qui font de la généalogie. Mais je suis tranquille que 95% de la population, ils ne sont pas capables de dire qu'ils sont leurs arrières-grands-parents. Peut-être qu'ils en connaissent un ou deux, mais arrières-grands-parents, ça fait dire beaucoup de monde. Ça en fait déjà vite. Est-ce qu'on est capable de dire nom et prénom, nom de famille, des femmes surtout, au niveau des arrières-grands-parents ? Vous voyez, donc on perd vite le liable. Alors évidemment, on peut faire appel à un généalogiste, il va vous faire des recherches. Mais croyez-moi, au-delà du XVIIe, ça devient compliqué pour le trouver. Donc, si on n'a pas entretenu, on ne sait plus. Donc, vous voyez, les cuisinages, là, les cinq siècles qui sont passés, donc ils ne savent plus du tout de qui ils sont cousins, ils savent qu'ils sont du même peuple. Ils savent quand même, parce qu'ils sont très fidèles là-dessus, à quelle tribu ils appartiennent. Ça, c'est hyper important chez les juifs. Ils sont à chevalier-dessus. Puis, c'était des traditions de l'Antiquité. On savait à quelle tribu, à quel clan on appartenait. Et on se mariait à l'intérieur du clan. Voilà. Donc, Abraham arrive. Et ensuite, ça va être la première alliance. Donc, je ne rentre pas dans les détails. La première alliance se termine. Et ici, on arrive à une étape. Ça dure... Donc, Abraham, c'est 18e siècle avant Jésus-Christ. Moïse, c'est 13e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on remonte loin dans l'histoire. 13e siècle, on a Moïse. Et avec Moïse, va se fonder la première alliance. C'est-à-dire que Moïse, il va conduire le peuple dans le désert. Et là, il va recevoir les dix paroles sur la montagne. Il va... En fait, il structure ce peuple. Pendant 40 ans, il va les malaxer, les structurer. Et voilà. Et le Seigneur va confirmer l'autorité de Moïse par les prodiges qui vont s'accomplir par les mal de Moïse. Donc, ça, c'est une histoire assez étonnante. Donc, c'est la première alliance. C'est fondamental. Parce que là, Dieu prépare un écrin. On peut vraiment dire ça. Le peuple juif, le peuple... Alors, on dit, on est des hébreux. C'est devenu le peuple juif parce qu'en fait, il y a une tribu qui va prendre le dessus sur les autres avec l'histoire. C'est la tribu de Judas. Qui, d'ailleurs, dans laquelle va être issu David et les rois. Et puis, ça va encore se fortifier encore plus cette contraste au moment de l'exil. Parce que tout le royaume du Nord a déjà disparu. Donc, il n'y a plus que Judas avec deux autres petites tribus qui vont être les héritiers de la promesse. Donc, du coup, après, à l'époque romaine, on va commencer à parler des juifs. Yudéon. Donc, vous voyez, en fait, c'est le peuple hébreu, descendance d'Abraham, et puis qui va se réveiller au peuple juif, les descendants de Judas. Et aujourd'hui, les juifs d'aujourd'hui, c'est les descendants. Alors, ils peuvent être d'autres tribus aussi, mais on les appelle tous les juifs. Et Dieu nous fait ce privilège extraordinaire, c'est qu'il conserve ce peuple dans l'histoire. Et c'est un cas unique. Quand un peuple migre qui n'a plus de terre, il finit par se fondre avec le peuple dans lequel, la nation dans laquelle il s'est installé. Et les juifs ne se fondent pas. Ils savent qu'ils sont descendants de ce peuple. Et le cardinal Lustiger, qui était juif lui-même, qui s'est converti à 14 ans, qui est devenu chrétien, en fait, il disait toujours « Je ne me suis pas converti, mon judaïste est arrivé à son accomplissement dans ma foi chrétienne. » Jean-Dolphe Kars dit la même chose. Il dit la même chose. Il dit même ceci, parce que lui, il était un juif athée. Enfin, il était dans la musique. Et il dit « En fait, j'ai découvert le judaïsme à travers le christianisme. J'ai compris mes racines juives quand je suis d'œuvre de chrétien. » C'est beau, hein ? Voilà. Alors, il y a une continuité. Donc, première alliance. Alors, ici, vous voyez, je vais faire quelque chose de bien précis. C'est important ce que je vous dis là. C'est la période où Dieu se révèle comme le Dieu Un. Très important, parce que le polythéisme envahissait le monde. Il y avait des divinités pour toutes les puissances. Il y avait une divinité pour chaque puissance. Et, en fait, qu'est-ce que Dieu va faire, là ? Il va révéler « Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. » Il y a des babés Eloïdo, il y a des babés Eran. Donc, c'est-à-dire, je traduis, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur, un. Et puis, après, toute la foi, je lui dis, il vous a fait sortir d'Égypte et il vous a installé dans la terre. C'est lui à qui tu rendras un culte à personne d'autre. Donc, c'est la révélation du Père. Pourquoi ? Parce que, en Dieu, dans le mystère même de Dieu, pardon, c'est le Père qui est source de tout le mystère de Dieu. le Père, il se donne totalement au Fils, il lui donne tout. En fait, le Père, il est don. Et comme le Fils est à son image, il est don à son tour. Donc, il lui rend le don. Donc, Dieu, c'est un échange continuel de vie et d'amour. Et, en fait, ce qu'on appelle l'Esprit Saint, c'est cet amour qui est échangé sans cesse entre le Père et le Fils. Mais, en fait, c'est encore Dieu. Ne me demandez pas de vous en expliquer plus, c'est un mystère. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais comprendre. On le contemplera, mais on ne comprendra pas. Voilà. Donc, c'est la révélation du Père, unicité de Dieu. Dieu est unique. Alors, les Juifs sont aussi dans cette perspective pour Dieu unique. Et, les musulmans qui vont arriver beaucoup plus tard, c'est le 7e siècle, le sens de l'islam, eux, ils affirment comme un absolu. Alors, l'unicité de Dieu, c'est pour eux, il y a un seul Dieu et il n'y a pas de trinité. Mais bon, c'est tout un... Je ne vais pas entrer dans des débats là-dessus parce que c'est... En fait, dans le Coran, la trinité, ce n'est pas du tout la trinité des chrétiens. C'est Dieu, Jésus et la Vierge Marie. Alors, c'est complètement irroné. C'est pas du tout ça, la trinité. Voilà. En tout cas, les trois religions dites monothéistes affirment cette unicité de Dieu. Voilà. Et arrive un moment extrêmement essentiel. Donc là, vous voyez, j'interromps parce que je vais raconter l'histoire. Dans le peuple juif, Dieu se prépare. J'ai parlé d'un écrin, mais dans l'écrin, il va encore mettre un petit écrin. Il va être une merveille. Vous avez tous compris. C'est une jeune femme vierge de la famille de David, de la descendance de David et que Dieu va choisir pour qu'elle soit la porte du ciel. c'est-à-dire quand d'elle le Fils va venir. Alors, Dieu fait les choses bien. Il arrive pas comme ça, boum, crac, je m'installe. Non, non, pas de boum. Il y a toute la cour céleste, il y a plein d'anges autour de Dieu, le monde spirituel, le monde des esprits, plein, plein, mais Dieu en appelle un, il en envoie un, lui dit, mon petit gars, va voir un peu la Vierge Marie à Nazareth. C'est telle rue, là, tu frappes, tu rentres, tu vas aller en prière, tu vas lui parler de ma part. Et alors, celui-là, il s'appelle Gabriel. Le coquin. Le coquin. Alors, attendez, je ne sais plus comment je fais mes angles. Il arrive, Gabriel. Et puis, toc, toc, bonjour, Marie. Alors, ce bonjour de, c'est extraordinaire, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Ouh, Marie, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Elle est bouleversée parce que, bon, ce n'est pas très habituel de rencontrer des anges. Il y en a parmi vous qui ont déjà rencontré des anges. Le problème, c'est qu'on est complètement aveugle du monde invisible. ils sont là avec nous. Ici, il y a bien de vingtaine d'anges qui sont avec nous en ce moment. Puis, peut-être plus que ça parce qu'il y a des petites lobes qui doivent se dire « Ouais, il y a le père Gabriel qui va nous faire un topo par la vie. » on vient écouter. Donc, voilà, il y a des anges, peut-être des personnes que vous avez aimées et connues ou qui vous ont aimées qui sont peut-être présentes aussi pour voir le cheminement que vous faites. Voilà, alors Gabriel, il fait cette salutation et il propose à Marie de venir à la vie de la vie du Messie. « Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Jésus, il sera grand, il montera sur le trône de David son père. Oh, il y a tout le beau verset, mais comment ça va-t-il se faire ? Parce que je me suis consacré à Dieu, je suis vierge. » Elle était l'épouse de jeunesse. Mais parce que dans la société de l'époque, impossible à une femme de vivre toute seule. Il fallait qu'elle ait un époux pour lui apporter la protection. Donc, par le travail et tout ça. Donc, elle a consacré sa virginité à Dieu. Comment ça va-t-il se faire ? « Pas de souci, Marie ! L'Esprit Saint viendra sur toi ! La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ! » Il se concentre nous alors. Qu'est-ce qu'il arrive ? C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé « Fils de Dieu ! » Elle se concentre, elle prie. Alors, Saint Bernard, une méditation magnifique là-dessus. « Toute la création attend, Marie, que je te dis oui ! » « On est impatients que tu vas dire oui ! » Enfin bon, je caricature un peu Saint Bernard, mais c'est un peu ça. Toute une page lui raconte ça. « L'impatience de la création, elle va dire oui, on ne va pas dire oui ! » Et puis, finalement, « Fiat, que tout se fasse en moi selon ta parole ! » Et à ce moment-là, le fils se précipite et il arrive en Marie. Alors, ça déroge un peu au point de la nature, hein ? Marie tombe enceinte sans connaître d'homme. Est-ce que vous voulez vous raconter ça au monde d'aujourd'hui ? Il dit que... Bon, il faut voir une fille. Vous savez ce que c'est qu'une fille ? Fécondation, il vit trop. Et puis après, implantation de l'ovule fécondé dans le sein de la femme. Non, mais il n'y a pas du tout besoin de ça. Dieu, il est le maître de la vie, donc il fait ce qu'il veut, quoi. Il peut déroger au point de la nature. Donc Marie tombe enceinte. Voilà, bon Joseph, qu'est-ce qui m'arrive ? Ouais, il y a quelques mois après quand elle revient de chez Jean-Baptiste, enfin, de chez Elisabeth, c'est des... Mais elle est enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Il connaît Marie, il sait bien qu'elle ne l'a pas trompée, qu'elle n'a pas été violée, qu'elle n'a pas la tête d'une femme qui a été violée, donc elle est... Enfin, à l'époque, on n'était quand même pas dans les... Aujourd'hui. Ça arrivait aussi, je sais, je sais. Vous avez des exemples quand on s'est passé. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, on en a. On a même des choses assez monstrueuses, l'inceste de Judas, par exemple, avec sa brune. Enfin, bref, il y a des choses assez cocasses dans l'Ancien Testament. Tout y est. mais Joseph va avoir la visite de l'ange qui va faire pareil. Gabriel, il va venir voir Joseph, mais lui, il ne sera pas en prière, en train de... en contemplation du Dieu à nous. Il sera en train d'en rire beaucoup et en songe, l'ange Gabriel lui dit ne crains pas de rentrer chez toi, Marie, ton épouse, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Et toi, tu lui donneras le nom de Jésus. Yeshua, le Seigneur saut. Ça veut dire ça, Yeshua, le Seigneur saut. Ah, donc, alors comme Joseph était un homme profondément religieux et un saint homme, il avait été préparé moi aussi, ça c'est intéressant parce que, voyez, on pense beaucoup à Marie que Dieu a préparée pour accueillir son fils. Et moi, je dis attention, c'est pas une femme que Dieu a préparée, il a préparé un couple. Ils étaient déjà mariés quand Marie va tomber enceinte, ils étaient époux, épouse, ils n'étaient pas ensemble sur le même toit, mais ils étaient époux et épouse. Et Dieu choisit le couple pour élever son fils dans son humanité. Ça c'est incompréhensible. Comment Dieu a-t-il pu faire une chose pareille, choisir un homme et une femme et leur demander de faire l'éducation de l'humanité du sauveur ? C'est incroyable. C'est dire la dignité de la nature humaine. Voyez, on peut avoir deux approches que ça, on peut se dire non mais ça va pas, c'est complètement fou, c'est pas possible, l'homme c'est un petit asticot sur la planète Terre, c'est pas possible. Soit on peut avoir cette approche et à ce moment-là on va dire non, on ne peut pas croire ça ou alors on prend conscience de la dignité de la nature humaine. C'est un autre dessin que je vais faire pour montrer ça. Parce qu'on est en fait au cœur de la création. On est vraiment au cœur de la création et c'est notre incarnation, si vous voulez, notre côté charnel qui nous fait penser qu'on est bien. et c'est pas du tout ça. En fait, notre âme est d'une beauté extraordinaire. On est chez eux de la création. Mais ça, heureusement que Dieu ne le montre pas parce qu'on serait saisis d'orgueil. Et on serait tous damnés après. Alors c'est pas le but. Non, le but c'est qu'on soit tous sauvés. Donc Marie, elle est là et puis elle va mettre au monde un fils. Et le fils, il s'appelle Jésus. Jésus. Voilà Jésus. On ira voir. Jésus. Et Jésus, eh bien, il est à la fois à la fois homme et Dieu. Ça alors, c'est un sacré mystère. Et on est, c'est sacrément la chose qui a posé le plus de questions autour de l'histoire de l'Église. parce qu'en fait, dans cette personne qui s'appelle Jésus, on a deux natures qui sont incompatibles l'une avec l'autre. Enfin, qui nous semblent incompatibles. C'est la nature divine et la nature humaine. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? C'est un truc de fou, quoi. Comment est-ce possible d'être à la fois vrai vieux et vrai homme. Et alors, c'est tellement vrai que Jésus se désigne très souvent dans l'Évangile le fils de l'homme. Et alors, il renvoie à une vision de Daniel qui voit comme un fils d'homme au-dessus du fleuve qu'on barre et puis qui dit, il nous voit venir sur les nuées du ciel et s'approcher le fils de l'homme. Quelle dignité la nature humaine on ne s'en rend pas compte du tout. Et nous, on en fait à peu près n'importe quoi. On la manipule, on la néglige, on n'a pas conscience de notre dignité. En plus, avec Jésus, on est invité à devenir enfant de Dieu et nous aussi. Fils dans le fils. C'est tellement énorme que c'est pas possible qui est certain. C'est pas possible. C'est pas possible. Le transcendant, le tout puissant, l'immanent, le... Celui qui a... Comment peut-il s'approcher du petit vernisot qu'est l'homme ? Comment ? Lui, il sait faire. Nous, on ne sait pas, mais lui, il sait faire. Voilà. Alors, c'est la rédemption qui va s'accompagner. Donc là, j'ai besoin de faire un petit décembre en dessous. Qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Eh bien, Jésus, il va... Bon, il va fonder l'Église, mais ça, c'est d'autres questions. Quand il lui sève la parole, il va semer les fils du royaume à travers le monde. mais il va surtout poser un acte sans lequel il ne pourrait pas y avoir l'Église. Et cet acte, c'est que il vient pour ça. Il va mourir sur la croix. Vous voyez ? Il vient pour ça. Parce que en mourant sur la croix, en fait, il assume toutes les conséquences de l'éloignement de l'homme. L'homme qui a coupé la relation avec Dieu, il va réparer tout ça. Il répare ça dans sa mort sur la croix. Parce qu'il se fait pécher pour nous, il va prendre sur lui tout le mal de l'humanité. C'est le sens de son agonie qui est décrite dans les Évangiles où Jésus dit « Mon âme est triste à remourir ». Parce qu'il est envahi par le fleuve de boue que représente le péché de l'humanité, la violence humaine, la haine humaine, tout ce qui peut y avoir de mauvais dans le cœur de l'homme, dans le cœur humain. Jésus a tout pris sur lui et il va tout détruire dans sa mort. C'est-à-dire que son humanité qui est devenue le bourbier de l'humanité, il va la détruire par la mort. on meurt sur la croix et on dépose au tombeau. C'est juste à côté. Il y a un autre tombeau là. Voilà. Donc, de la croix direction le tombeau et du tombeau. au matin de Pâques, la pierre est roulée et il ressort. Voilà, Jésus. Glorieux. il ressort vivant de son tombeau, c'est la résurrection. Vous voyez, la mort dans ce glissement et la résurrection. Et que fait Jésus à ce moment-là ? Eh bien, c'est retour à l'enquêteur. C'est-à-dire que il va remonter vers le ciel et c'est là où tout change. C'est-à-dire que, vous voyez, Jésus, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une personne humaine. C'est une personne divine. c'est la personne du Fils. Il a épousé notre nature humaine, celle que nous avons tous. Et donc, chacun de nous doit faire le choix d'adhérer au salut. Ce n'est pas automatique. C'est très important, ça. Notre nature humaine est sauvée, mais il faut que je dise oui à ce salut. Si je ne dis pas oui à ce salut, je ne peux pas être sauvé. alors qu'est-ce que ça veut dire être sauvée ? Ça veut dire de rentrer en communion avec Dieu à l'amour. C'est notre vocation, on est fait pour ça, on est fait pour contempler l'amour. D'ailleurs, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on a dans le cœur quand on est adolescent ? À quoi on rêve ? Au grand amour ? Au grand amour, hein ? Tous. On est normal, c'est notre nature, on est fait pour l'amour. Mais, bon, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Ta question est là. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Celui qui va nous enseigner ce que c'est que l'amour, c'est Jésus. Il est venu pour ça. Il est venu pour casser l'obstacle dans sa mort, ses péchés et la mort. Il est détruit et il est vainqueur. Il ne reste pas prisonnier du tombeau. Si Jésus était resté prisonnier du tombeau, on ne parlerait même plus des chrétiens aujourd'hui. On ne parlerait même plus de lui, d'ailleurs. Il aurait disparu dans l'histoire. Mais il est ressuscité. Et à partir de là, ça va être un embrasement de l'humanité. En l'espace d'une génération, l'Évangile est allé jusqu'en Inde. Saint Thomas, un des apôtres, il va mourir au Kerala, en Inde. Et quand les premiers missionnaires sont arrivés là-bas au XVe siècle, oh, il y a des chrétiens. Et d'où ils sortent ceux-là ? Ah, mais on a le tombeau de Saint Thomas chez nous. Ah bon ? Eh oui, Saint Thomas est rentré là. Vendidable. Dès le premier siècle, il y a eu les chrétiens jusqu'en même. Et de l'autre côté, jusqu'à la mer, on n'avait pas encore découvert l'Amérique à l'époque. Donc, pas encore été là-bas, mais en tout cas, le monde connu de l'époque a été évangélisé par les apôtres et les premiers disciples. Parce que les 70, ils sont aussi partis en mission partout. Donc, c'est pour ça que ça a été si vite. Voilà. Alors, le fils remonte, il remonte vers le père et il emmène des captifs avec lui. C'est ce que Paul nous raconte. On lit ce texte le jour de l'Ascension. Il emmène des captifs avec lui, c'est-à-dire que tous ceux qui, pas à nous, vont le suivre et dire oui à son salut, mais il les entraîne avec lui. Il les entraîne avec lui. Alors, sur terre, pendant quelques années, on va essayer de vivre l'amour. On est chrétien. Alors, Jésus nous donne des moyens pour le vivre et il nous donne son corps. On va manger le corps du Christ. Il nous donne aussi le pardon pour se renouveler tout le temps parce qu'on est faible et puis on tombe. Donc, on a besoin de se relever. Il nous donne son pardon et il nous donne son corps. Et puis, il nous donne des frères et des sœurs. Il nous donne l'Église. Il nous dit mais soutenez-vous les uns les autres. Ne restez pas tout seul sinon vous n'allez pas y arriver. Le monde, c'est méchant le monde. Le monde, c'est, alors j'en ai pas parlé au début, mais c'est des anges déchus. Les démons, c'est des anges. C'est des anges. Ils sont beaucoup plus puissants que nous, plus intelligents que nous et puis ils ont pas mal de milliers d'années d'expérience de la psychologie humaine. Donc, ils savent nous piéger. Faire très attention à eux. Voilà. Et vous savez, ils nous inspirent. Ça vient comme ça des idées qui nous viennent dans la tête. C'est pas toujours de nous-mêmes. Ça peut dire des esprits, les bons et les mauvais. Donc, on va apprendre à discerner. Voilà. Et alors, donc on va suivre ce chemin. C'est le chemin de l'Église. Donc, vous voyez, on est à la deuxième période et on arrive à la troisième période. Voilà. Alors ici, c'est la révélation du Fils. j'ai l'impression que je vais arriver au bain. Moi, je vais... Ça va, c'est assez clair ? Peut-être histoire. Et alors, il y a un événement qui intervient tout de suite, tout de suite après le départ de Jésus. neuf jours après. Là ? l'ascension. L'ascension. Ah, après l'ascension. Au départ, c'est l'ascension. La pentecôte. Pentecôte. La pentecôte, c'est lui qui intervient. Tchouc ! C'est lui qui intervient. Donc ici, ici, c'est le papa. Ici, c'est le fils. Et là, c'est l'esprit. Donc, nous sommes dans le temps de l'esprit. On est dans la deuxième alliance. En fait, je devrais dire seconde parce que quand on dit deuxième, ça veut dire qu'il y a une troisième. Donc, il faut que je dise seconde. Pardon, excusez-moi, mais... Seconde alliance. et définitive alliance. Elle est scellée par Jésus et elle va se dérouler là. C'est le temps de l'église et c'est la révélation de l'esprit. Et là, révélation de l'esprit saint dans cette dernière période. Et donc, le royaume de Dieu commence. Vous voyez, Jésus, quand il commence sa prédication, quand il commence sa vie publique, il dit « Le royaume des cieux est au milieu de vous, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est... Quand vous avez dit ça, vous avez dit le cœur du message. Convertissez-vous, c'est-à-dire bénéficiez de la rédemption que je vous ai obtenue, sur la croix, croyez à la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, il est ressuscité et il nous emmène au ciel. Il nous montre le chemin du ciel. Donc, en fait, tout l'évangile va nous apprendre comment suivre ce bon chemin qui va nous permettre d'aller au chemin de Jésus dans le royaume. Donc, on est dans la zone où, dans l'église, c'est l'expansion du royaume. De plus en plus de gens vont suivre le chemin de l'évangile. Ça va arriver la paix dans le monde. Alors, vous comprenez que quand vous voyez, à partir de ce que je vous dis, quand on voit l'état du monde, on se dit, ben, dis donc, on en est loin. On en est loin. Et effectivement, on en est encore loin. On a l'impression qu'il y a une telle opposition à l'expansion de ce royaume que ça crée beaucoup de violence. Et Jésus nous a prévenus. Il nous a dit, vous verrez, vous rencontrerez la violence. Vous serez persécutés, vous serez maltraités. Le monde va résister, en fait. Le monde qui est venu par le prince de ce monde va faire de la résistance. Et donc, ça va être un combat. Mais, il viendra un jour où le royaume se répandra sur le monde entier. Et donc, ça va se passer dans le temps de l'Église. Et quand ça sera réalisé, à ce moment-là, le Seigneur reviendra. Mais, même à la fin, il y aura une apostasie générale. Parce que Jésus nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Bon, mais, comme Dieu arrive toujours à ses fins, donc, expansion, réveille-nous du Saint-Esprit. Et alors là, on arrive à ce qu'on appelle la parousie. Au moment de la parousie, c'est le royaume de Dieu qui s'installe sur terre. La Jérusalem céleste. En fait, il y a un rapprochement entre le ciel et la terre. Vous voyez, quand vous lisez l'Apocalypse, on vous décrit, Jean nous décrit la Jérusalem, des cieux, qui descend sur la terre. Il y a la terre avec le travail des chrétiens et tout ça, enfin, l'expansion de la foi, c'est une espèce de montée et du côté de Dieu, il y a une descente. Donc, il va y avoir le retour de Jésus. Alors là, c'est intéressant parce que chez les musulmans, on attend le retour de Jésus. Tu sais ça, David ? Est-ce que tu sais ça ? Les musulmans attendent le retour de Jésus. Non, je ne sais pas quoi, je pense que c'est qu'il y a. Ils attendent le retour de Jésus. Mais par contre, pour eux, Jésus est seulement un prophète. Ils attendent son retour. Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'il y a des éléments de la foi chrétienne qui sont présents, pas seulement dans l'Église. Ils sont véhiculés aussi par d'autres. Voilà. Donc, Jérusalem dans le haut. Jérusalem en Céneste. Elle descend sur terre à la parousie. Jésus revient. Retour de Jésus. Là, j'ai dit retour du Christ. Donc, vous voyez, il est descendu une première fois dans la discrétion, comme je vous l'ai décrit. C'est vraiment caché. Il remonte dans la gloire. Mais là, on n'est vu que par les croyants. Ça, c'est important. Après sa résurrection, Jésus n'est vu que par les croyants. Jusqu'à plusieurs centaines en même temps, qu'il voulait voir plus de 500 frères ensemble l'ont vu. Après sa résurrection, il remonte au ciel. Mais là, ce sera un retour dans la gloire. C'est-à-dire que le second retour de Jésus, quand il va revenir... Pardon. Je suis un peu loin. Pas assez loin, je veux dire. Quand Jésus revient à la parousie, il revient comme l'éclair qui traverse le ciel d'un bout à l'autre. Il revient dans la gloire. Ce sera fulgurant, ce retour de Jésus. Ce sera quelque chose où personne ne pourra se cacher. Il revient dans la gloire. Pour ceux qui seront vivants à ce moment-là, parce que depuis 2000 ans, il y a un paquet qui sont morts et qui ne sont pas vus au retour de Jésus. Et nous, ce sera peut-être pareil. Il y a des grandes chances qu'on meurt aussi avant. Enfin, je ne sais plus qu'il revient à dire ça parce que personne ne sait quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce qu'on peut voir ça comme une troisième alliance ? Parce qu'il y a la première alliance, le fils, deuxième alliance, le saint-esprit, et le père, c'est ça quand il revient. Oui, mais c'est la seconde qui s'accomplit définitivement. D'accord, donc c'est la confirmation et l'affirmation... C'est définitif, c'est-à-dire qu'à partir de là, c'est le royaume de Dieu et l'instauré superbe. Et puis, il y a le jugement général que Jésus annonce au chapitre 25 de Saint-Mathieu, justement, où il rassemble tous les hommes devant lui et il accomplit le jugement. Vous voyez, ici, Jésus dit, je vous indique le chemin de la vie, mais je ne viens pas pour juger. Il n'est pas venu pour juger le monde à ce moment-là. Il est venu pour le sauver. Donc, dans un premier venu qui se fait dans la discrétion, pour ne pas nous effrayer, on est des personnages, donc il faut qu'il nous apprivoise. Donc, il s'approche de nous de manière cachée pour nous montrer le chemin de la vie. Alors, il le parcourt lui-même, ce chemin de la vie, il nous le montre et il nous dit maintenant suivez ce chemin. Mais, soyez prêts, parce que le jour où je reviendrai, ce ne sera plus du tout pour vous dire le chemin de la vie, ce sera pour vous juger. Et il ne revient pas dans la gloire. Vous savez, quand Jésus est monté au ciel, les apôtres sont restés là. Ils ont vu Jésus disparaître, caché par une nuée. Et à ce moment-là, il y a un ange qui descend du ciel et ils ont dit, « Hello ! » « Reveille le petit gars, là ! » « Oh, il reviendra comme il est parti, hein ! » « Mais il ne va pas revenir maintenant, hein ! » « Faites ce qu'il vous a dit, allez à Jérusalem et attendez le don de l'Esprit Saint qu'il vous a promis. » Et alors là, ils vont aller à Jérusalem. Heureusement, ils avaient quelqu'un qui savait ce qui devait arriver et qui s'appelait Marie, la maman de Jésus. Donc, comme elle a donné son humanité au Fils de Dieu et qu'elle a fait son éducation, elle va être la gardienne de l'Église dans les premiers temps de l'Église. Elle va être la mère de l'Église. On ne sait pas combien de temps, mais de vingtaine d'années elle est encore restée sur Terre pour accompagner l'Église dans ses premiers pas. Et elle va présider à la retraite que les apôtres vont faire entre l'ascension et la porte-côte. Deux jours, qu'est-ce que nous disent les âmes des apôtres ? Ils nous disent qu'elle a réuni les apôtres au Sénacle et elle était en prière au milieu d'eux. Donc, elle a joué un rôle très important dans la naissance de l'Église, Marie. C'est quand même, elle a une place quand même particulière dans l'histoire. Vous pouvez vous confier à elle. Il n'est pas que là. Voilà. Donc, voilà, on arrive à la parousie et alors donc, à partir de là, c'est une vie éternelle. La parousie, c'est la trahéenne ? La parousie, oui. C'est le retour du Christ. Donc là, on arrive, évidemment, il y a une, je dirais, qu'il y a une troisième, une dernière étape, si vous voulez, où là, la Trinité règne. C'est plus seulement, vous voyez, révélation du Père, révélation du Fils, révélation de l'Esprit, et là, c'est la Trinité habite le monde luminaire complètement. Elle est donnée à l'humanité. voilà. Oui, là, j'avais dit, tout est accompli. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est un peu fatigué, vous pouvez le voir. Il y a un T, non ? Non. Un S ? Non. Comme ça ? Ça vous suffit ? Oui. Ah oui, je l'écris, t'as vu qu'un X au bord. Voilà. Donc, j'ai les Alèmes Célestes. Et alors, vous voyez, j'ai mis aussi une flèche en comptant, c'est-à-dire qu'en fait, la création, le divin descend vers la création, vers la création au remont, vers Dieu. Et alors, au Moyen-Âge, vous savez, quand on a construit les grandes cathédrales dans l'île de France, vous avez l'immense rosace qui est au-dessus du portail d'entrée. Et dans beaucoup de cathédrales, cette rosace, elle représente justement toute la création. Il y a Dieu au centre et toute la création revient vers Dieu. De tous les côtés, elle revient vers Dieu. En fait, c'est l'accomplissement, c'est ça. C'est le retour de la création vers le divin, vers Dieu. Voilà. Un petit accompli, c'est parfait. Ça marche ? C'est clair, votre petit dessin ? Il y a tout. C'est bien. Merci. Sous-titrage discuté Sous-titrage ST' 501